Cette semaine, le déroulement normal des cours a été perturbé dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Les parents d'élèves accusant une opération de désinfection et de vaccination contre Ebola ont envahi les écoles pour y retirer leurs enfants. C'est pour démentir ces rumeurs que la coordination nationale de lutte contre Ebola et leurs partenaires ont rencontré la presse. Le message est clair, il n'a jamais été question de pulvérisation par la Croix-Rouge en milieu scolaire. Il n'y en a qu'un défini même nombre d'enfants ciblés par la Croix-Rouge qui doivent être infectés par le virus Ebola. Ce qui est regrettable, la Croix-Rouge n'a aucune activité programmée envers les écoles. Mais uniquement, quand on analyse d'une manière, nous sommes tous des Guinéens, c'est comme on est contre les travaux que nous sommes en train de le faire, comme les gens ne sont pas conscients de ce que nous sommes en train de le faire, les travaux de risque que nous sommes en train de le faire. La Croix-Rouge n'intervient que dans des concessions où des cas d'Ebola ont été notifiés pour désinfection et procéder à un enterrement digne et sécurisé, rassurent ses membres. Aujourd'hui, l'organisation a renforcé sa présence dans le pays. Plus de 2400 volontaires sont déployés par la Croix-Rouge dans toutes les localités touchées par Ebola. Les acteurs de la riposte souhaitent que ce travail humanitaire soit reconnu par les populations. Parmi eux, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu des gens qui sont tombés malades, tout simplement parce qu'ils ont pris le risque de s'exposer pour nous, pour nous protéger et pour protéger la population des Guinéens. Donc pour moi, c'est vraiment avec beaucoup de respect et d'admiration que je regarde les gens de la Croix-Rouge. On doit les soutenir, on doit les aider à faire leur travail et on doit les protéger. Il y a eu même des attaques, des sièges des agents de la Croix-Rouge à d'Ebola aujourd'hui. Hier, c'était le tour de Conakry. Nous demandons au peuple de Guinée, surtout aux jeunes, de se ressaisir. Au contraire, le peuple de Guinée doit remercier le travail vaillant que la Croix-Rouge a mené dans toutes nos épidémies et particulièrement dans Ebola. Vous n'êtes pas sans savoir que certains agents de Croix-Rouge ont déjà trouvé la mort en voulant procéder à l'enterrement sécurisé de certains cadavres. Les hostilités contre les interventions des agents de santé constituent un frein aux efforts de lutte. Du fait de la réticence, des nouveaux cas sont signalés principalement à Lola, Forécaria et Conakry. À ces jours, 34 cas confirmés d'Ebola et 12 suspects sont hospitalisés dans les différents centres de traitement du pays. Selon le président américain, la Guinée a encore du chemin à faire à cause des réticences qui persistent. Sous-titrage Société Radio-Canada